voilà donc comme on peut voir là au moins il ya trois traits 3 lumiottes de piottes pour le skycontrole comme le drone donc ça veut dire qu'ils ont été chargés alors on va faire un petit survol en partant par là bas il ya la route tout près à ma droite donc je vais aller tout droit normalement il n'y a pas de danger tant donné que c'est comme ça logiquement et on verra bien pour l'instant je vais pas dire si tu as satisfait mais on verra allez on va faire un essai et on verra ça plus tard donc là je viens de le faire décoller je suis à 33 mètres et voyez bien que il n'y a déjà plus qu'un lompiote pour le drone qui allume et donc en rouge en plus mais pour l'instant il n'y a pas encore d'alerte donc je vais continuer encore un petit peu en allant en avant en restant ici sur place au niveau du sol qui n'a pas de danger donc je vais pas courir danger en ayant une voiture des voitures tout proche allez on continue par ici sur ce champ ici donc allez on va aller voir combien de temps ça dure donc je viens de commencer à une minute à et on continue on verra bien moi c'est sûr c'est les piles qui tiennent pas le coup donc ça c'est la deuxième batterie là je dois avoir fait je pense 10 minutes et bon là je suis plus qu'à 7% mais pareil au niveau des lampiote blanche bas ils étaient à 3 et puis ça a vite passé à une et du coup après c'est venu rouge mais j'ai pu faire au moins 7 minutes je pense dans les 7 minutes en tournant et comme ça me prend tellement la tête ces problèmes que j'ai voulu filmer et j'ai même pas pu parce que bêtement je n'ai pas à décharger ma puce alors j'ai pas pu faire des photos ni rien du tout bah tant pis bon mais pour moi c'était déjà pour savoir qu'est ce que ça tient alors franchement je suis déçu c'est la première qui a voulu rester plus longtemps avec le voyant rouge pendant le chargement voilà donc je suis déçu parce que donc ça fait sept mois il y en a un qui m'a demandé donc depuis quand j'ai ces batteries donc ça fait sept mois que j'ai le drone et on va dire je ne sais pas exactement mais j'ai peut-être peut-être 30 heures de vol alors vous n'allez pas me dire que c'est à cause de 30 heures de vol et bien sûr les chargements et tout ça que que les batteries comme ça ils sont perdus c'est pas possible alors là il ya un problème au niveau des je ne sais pas quelle matière ils utilisent pour les batteries mais ça ne tient pas le coup quoi voilà donc je reste sur ma faim au niveau batterie donc je suis pas sûr dit tout de la longévité c'est fini les 20 minutes pour laisser tomber voilà donc je reste comme ça je suis pas convaincu et pas content du tout alors on va aller sûrement envoyer un mail à paro qui demander des explications qui peuvent les donner si sont capables de les donner parce que c'est c'est les piles c'est quand même dans les 50 40 et quelques francs suisse donc alors c'est quand même cher pour ce que c'est et en plus l'appareil plus le sky control donc non c'est j'ai pas acheté ça pour m'amuser j'ai pas disons j'ai pas un petit truc pour m'amuser juste pour faire des petits voiles de deux minutes à ce moment j'achète des trucs à 20 à 50 balles et puis j'en ai un petit drone que je peux vous faire voler pour m'amuser comme ça et là le mon but comme j'ai acheté ça c'était pas pour pour un petit drone juste pour m'amuser c'était vraiment un drone pour faire des vidéos et là ça va pas allez je vous laisse ça sera plus très déçu voilà donc j'ai après chargement que ça a pris environ dans une heure une heure et quart pour chaque batterie on les échangeant plusieurs fois parce que chaque fois ça venait au vert j'ai fait un contrôle en trois fois donc une fois 20 heures une fois une heure de matin et ce matin 11 heures donc et comme on peut voir la première batterie elle a tenu donc 99% la première fois à 20 heures 94 la deuxième et 93 ce matin la deuxième elle a 98 au départ 98 à minuit donc une heure de matin que j'ai deuxième contrôle et 97 ce matin et là la troisième 84% au départ malgré que je l'ai mis plusieurs fois chaque fois que ni au vert je m'étais à charger donc ça a resté là au départ 84% et là ça a descendu pas grand chose donc alors aujourd'hui je vais faire un test je ne sais pas si je vais mettre une vidéo parce qu'à la fin vous allez me dire que je vous saoule avec mes histoires de batterie mais si il ya un grand changement oui je mettrai le film sinon je vous dis rien je mettrai peut-être un commentaire si quelqu'un me met un commentaire à cette vidéo une demande dans cette vidéo que je vais mettre voilà donc après ça si ça va vraiment pas si aujourd'hui je vais sûrement tester bon le temps il n'est pas mauvais ça n'a pas l'air d'avoir du vent il ya un peu de brouillard ouais des nuages mais je vais tester quand même et puis on verra bien mais voilà sinon après j'envoie justement un mail à à paro pour savoir ce que je peux faire donc parce que à mon avis si les batteries sont raides sont raides on peut pas les changer à part les rechanger autrement on pourrait rien faire je pense allez ciao ciao et bon courage à tous et à tout bientôt pour d'autres vidéos d'autres sujets ou autres allez ciao 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 bye bye